Alors Fred, ça y est, tu l'as trouvé ? Ah non, Jamy, je cherche partout, mais je vois rien. Je le trouve pas. Où est-ce qu'il a bien pu passer ? T'as perdu quelque chose, Jamy ? Bah oui, j'ai perdu un phasme. Enfin, le phasme, quoi. Le phasme ? Qu'est-ce que c'est, le phasme ? Bah, quelque chose qui ressemble à ça. Ah bah tiens, t'en as un juste sous le nez ! Bah alors, je crois qu'il y en a plein partout ici. Jamy, viens me chercher, vite ! Pas de panique, on arrive ! Allez Marcel ! Tout droit, en phasme ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec un million d'espèces connues, les insectes représentent le plus grand groupe du monde animal. On en trouve de toutes les tailles et de toutes les formes. Mais les plus curieux d'entre eux, regardez, ce sont les phasmes. Allez, une petite photo pour Jamy. Hop, dans la boîte ! Ces insectes ont pour particularité d'avoir parfaitement adapté leur apparence à leur environnement. Là, regardez, on a un phasme bâton et on dirait vraiment une brindille. C'est extrêmement troublant. Et là, on a un phasme feuille. Étonnant, non ? Aujourd'hui, on connaît plus de 2500 espèces de phasmes. Ils vivent principalement dans les régions tropicales. Et ceux-là, en fait, proviennent d'un élevage. Et oui, en France, de plus en plus de gens élèvent des phasmes chez eux pour mieux les observer. Eh ben, celui-là ne rentre pas dans l'objectif. Et si tu prenais un peu de recul, ma petite Sabine ? Ah oui, t'as raison. Il faut dire que ce spécimen est le plus grand de l'élevage. Il vient du Vietnam et il mesure une trentaine de centimètres. Et encore, c'est pas le plus grand des phasmes. En effet, le record est tenu par un phasme d'Asie. 54 centimètres, pattes allongées. C'est le plus grand de tous les insectes. Quelques espèces ont des ailes, mais elles planent plus qu'elles ne volent. Ce phasme d'Amérique, lui, est bien trop lourd pour décoller avec ses 65 grammes. Aucune de ces petites bêtes n'est une espèce protégée. On peut donc les adopter facilement. Et pour cela, pas besoin de partir en expédition dans les forêts tropicales. Non, 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 on peut les acheter chez des éleveurs. Il faut compter une vingtaine d'euros pour un couple de phasmes avec ses petits et quelques oeufs. Ce sont des petites bêtes très faciles à vivre, plutôt peureuses et rarement agressives. Alors, vous pouvez vous laisser tenter par un phasme feuille, par exemple, très chic. Ou un phasme épineux, beaucoup plus piquant. Mais le plus facile pour commencer une collection, c'est de choisir un petit phasme bâton qui sera beaucoup moins fragile et tellement joli. Alors, Jamy, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle broche ? Pas mal, hein ? Elle vient de Lombok, en Indonésie. C'est un phasme bâton. Alors, il te plaît ? Oh non, plus simple ! Et puis moi, je veux pas un phasme d'élevage, je veux un phasme sauvage. Et ça existe. En France, on trouve trois espèces de phasmes dans la nature. Le phasme gaulois, le phasme espagnol, qui comme son nom l'indique nous vient de la péninsule ibérique, et le phasme de Rossi, le plus grand détroit. Tous ces phasmes ont élu domicile dans le sud du pays, en Provence, dans le Dock-Roussillon, midi-pérennée. Seul le phasme gaulois, le moins frit de détroit, remonte un peu vers le nord. Et en ouvrant bien les yeux, on peut même en observer jusqu'en Bretagne ou en Normandie. Mais à mon avis, on a beaucoup plus de chances de trouver notre bonheur dans le sud du pays. J'y suis, Jamy, à une vingtaine de kilomètres au nord de Carcassonne, en pleine Garigue. Et voici le type de phasme qu'on trouve dans nos contrées. Regardez, le petit vert est un phasme espagnol. Et le brun, vient là mon petit ami, c'est le phasme gaulois. Alors vous voyez, ils sont plus petits que la plupart des phasmes tropicaux, moins colorés aussi, et souvent difficiles à observer car ils sortent essentiellement la nuit pour se nourrir. Le jour, il reste caché au cœur des buissons. Et puis il existe une troisième variété de phasmes, le phasme de Rossi, qu'on va essayer de débusquer dès que la nuit sera tombée. Pour mettre toutes les chances de notre côté, on va demander quelques conseils à un spécialiste des phasmes. Alors Philippe, dis-nous, quelle est la meilleure saison pour partir à la chasse aux phasmes ? C'est juin et juillet parce qu'ils sont adultes et beaucoup plus visibles. Et qu'est-ce qui se passe après juillet ? Malheureusement, ils sont mangés par les oiseaux et ils disparaissent vite. Ah oui, évidemment. Alors où est-ce qu'on les trouve ? Dans quel type de buissons ? On les trouve sur des plantes comme celle-ci, par exemple. Ouais, c'est quoi ? Qui est un orythnium. Donc une plante qui ressemble un petit peu à du thym, mais avec des fruits rouges. Voilà. Et là, on trouve quelle espèce là-dessus ? On trouve le phasme espagnol et le phasme gaulois. C'est leur plante nourricière, en fait ? Oui. Et le phasme de Rossi, lui ? Lui, on le trouve sur la ronce, comme celle-ci. D'accord, et là, attention aux piquants. Ils sont faciles à trouver. Et non, il faut avoir le coup d'œil. Évidemment. Sabine ? Hé, Sabine ! Oui, qu'est-ce qu'il y a, la petite voix ? Avant que la nuit ne tombe, tu devrais peut-être chercher ces phasmes, non ? Oh ! Bonne idée, ça. On y va. Ah bah justement, voilà. Sabine, viens voir, vite. Tu le vois, là ? Est-ce que tu le vois ? Oh ! Bon, à droite, à droite. Non, à gauche, alors, à la gauche. Bon, regarde devant tes yeux, là, devant. Mais il est de phasme ! Où te prends-fils ? Je sais pas trop, moi, ma petite Sabine, cherche. Stop ! D'abord, à quoi reconnaît-on un insecte ? Bonne question. Du calme ! Un insecte ? C'est un animal qui possède un squelette extérieur. Un corps divisé en trois parties. La tête, le thorax et l'abdomen. Sur la tête, une paire d'antennes et une paire de mandibules. Et trois paires de pattes, une, deux, trois, fixées au thorax. Autant de critères qui sont aux yeux. Quand on observe une fourmi, mais qui sont beaucoup plus discrets, quand on regarde un phasme, et pourtant, croyez-moi, c'est du solide. Le squelette se trouve bien à l'extérieur. Le corps est également divisé en trois parties. Ici, l'abdomen, jusque-là. Le thorax, jusqu'ici, auxquels sont fixées une, deux, trois paires de pattes. Les deux autres tiges n'étant que des antennes fixées à la troisième partie, la tête. Alors, comme les fourmis, les phasmes possèdent des mandibules, elles sont un peu moins visibles parce que ramassées sous ce que l'on pourrait comparer à des lèvres. Ça y est, Jamy, prête pour la chasse aux phasmes ? J'ai tout ce qu'il me faut. On regarde une lampe torche, un brumisateur plein d'eau et un filet à phasmes. Allez, hop, c'est parti ! La nuit, les phasmes se sentent en sécurité et ils s'installent à la surface des buissons qu'ils ont l'habitude d'occuper. Le problème, c'est qu'ils sont quand même très difficiles à repérer, d'autant plus que la plupart du temps, ils restent parfaitement immobiles. Seulement, en aspergeant le haut des buissons, on peut espérer les déranger et les faire bouger, car les phasmes français détestent l'eau, contrairement aux phasmes exotiques. Tenez-là ! Regardez ! Qu'est-ce que je vous disais ? En voilà un qui n'a pas aimé la douche. Viens par ici, mon petit ami. Regarde, Jamy, un phasme de Rossi. Il est magnifique, au moins 10 centimètres. Oh ! Sabine, il ne bouge plus ! Tu l'as tué ! Mais non, Jamy, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Regarde, quand un phasme se sent en danger, ou bien il s'enfuit à toutes pattes, ou bien il fait le mort, on dit qu'il est en catalepsie. Tout va bien, en fait. Bah oui ! Et il y a encore plus malin. Certains phasmes placent leurs pattes avant dans le prolongement de leur corps. Grâce à un petit décrochement au niveau des épaules, la tête est bien enveloppée. Les pattes centrales, elles, viennent se loger dans une gouttière creusée dans la cuticule le long de l'abdomen. Les pattes arrière se glissent en dessous, et au final, on jurerait une brindille. Et pendant que la bête se tient tranquille, on va jeter un oeil sur les pattes, histoire de voir comment ces animaux sont chaussés. En effet, les phasmes, comme tous les insectes, ont l'étonnante faculté de pouvoir marcher à la verticale, y compris sur les parois vitrées des terrariums, ou mieux encore, au plafond, la tête en bas. Eh bien, en fait, quand on observe à la loupe ce qui à l'oeil nu semble être une patte toute fine, on découvre de monstrueux crochets qui permettent à l'animal de s'accriper à toutes les infractuosités, y compris celles du verre. En plus, l'animal sécrète sous ses pattes une substance collante qui lui permet de mieux adhérer aux parois. Et quand un phasme est bien agrippé, pas facile de le décrocher. Et c'est normal, regardez ces petites griffes. Et ça, ce sont les fameux coussins qui sécrètent de la colle. Et tout ça tient dans quelques millimètres. Lorsqu'il est agressé, le phasme a une parade. Il peut volontairement casser sa patte et la laisser dans la gueule de son prédateur. Mais alors, il risque de perdre tout son sang. Enfin, son hémolymph, la petite goutte verte, là, c'est ça ? Il n'y a pas d'hémorragie flagrante lorsqu'un phasme vient de perdre sa patte. Il y a une contraction tout de suite, tout autour. Et généralement, on peut s'apercevoir... On peut voir une goutte d'hémolymph et généralement, ça s'arrête là. La cicatrisation est donc immédiate. Ce vieux phasme, lui, restera boiteux toute sa vie. Oh, pauvre vieux. Mais chez les jeunes, les pattes repoussent lorsqu'ils grandissent. Regardez ce petit tortillon près de la tête. Eh bien, c'est un embryon de pattes. On estime que le nombre de pattes maximales que le phasme puisse perdre, c'est 3 pattes. À condition que les pattes soient à peu près alternées. Enfin, c'est-à-dire qu'il y ait au moins une patte à gauche ou à droite et deux de l'autre. De façon à pouvoir se déplacer, pour pouvoir se nourrir. À 4 pattes ou à 6 pattes, les phasmes se déplacent peu. Tout au plus, quelques mètres autour de leur buisson pour aller chercher de la nourriture. Le reste du temps, ils sont plutôt immobiles. Phasme, je vous aide. Oh, que... 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 que c'est de la musique. Alors, Jamy, on fait un petit face à phasme ? Bon, c'est même pas celui que je voulais. Et celui que j'ai attrapé cette nuit, est-ce qu'il te plaît ? Oh, il est trop gros. T'en as pas un peu plus petit ? Oh, jamais content. Bon, eh bien, on va lancer un élevage. Comme ça, tu pourras choisir celui que tu veux. Il faut d'abord construire une maison à notre phasme, ce qu'on appelle un terrarium. Alors, on peut utiliser un aquarium à poisson qu'on équipe d'une porte pour que le phasme ne se sauve pas, mais une porte aérée pour qu'il puisse respirer. Et maintenant, Arnaud, il faut que tu nous aides. Comment est-ce qu'on équipe le terrarium ? Alors, la première chose pour équiper le terrarium, c'est de mettre du papier absorbant dans le fond. À quoi ça sert, le papier absorbant ? C'est très pratique, en fait, pour nettoyer le terrarium. D'accord, donc on pourrait utiliser de la terre, mais c'est plus hygiénique d'utiliser du... Tout à fait. D'accord. Alors, il faut penser à humidifier le papier absorbant en sachant qu'un phasme tropical a besoin de plus d'humidité qu'un phasme français, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Je vais leur mettre des végétaux. Donc là, il s'agit de ronces. C'est une plante nourricière ? C'est une plante nourricière de substitution, oui. Pour les phasmes tropicaux ? Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on peut facilement élever en France des phasmes qui, normalement, mangent de la goyave, Ah oui, absolument, d'autant que de la ronce, on en trouve toute l'année. D'accord. Alors, il faut penser à boucher le récipient, autrement le phasme serait tenté d'aller boire et il pourrait se noyer. Et voilà, tout est prêt. Tout est prêt. Finalement, c'est facile d'élever du phasme ? C'est généralement assez facile. Allez, bonhomme, à la maison et bon appétit. Allez, installe-toi. Mais attention, hein, mange pas tout, tout de suite. Dis donc, Jamy, où est-ce qu'ils mettent tout ce qu'ils mangent, au juste ? Eh bien, la nourriture déchiquetée, broyée par les mandibules est ingurgitée et stockée dans le jabot, une sorte de poche. L'essentiel de la digestion, contrairement aux mammifères, se déroule dans la première partie de l'intestin. Les éléments nutritifs sont séparés les uns des autres. Ils franchissent la paroi de l'intestin et se retrouvent dans un liquide qu'on appelle l'hémolymph et qui baigne les organes du phasme. Il s'agit en fait du sang de l'animal. Mis en mouvement par le cœur, se conduit, qu'il expulse et l'aspire en se comprimant. Le sang circule dans tout l'organisme et transporte vers les organes les éléments nutritifs. Ce sang est vert et c'est bien normal car il ne transporte que des éléments nutritifs, pas l'oxygène. Comment ça, Jamy ? Il n'y a pas d'oxygène dans le sang des phasmes. Pourtant, il respire, ça. Je te garantis qu'il ne manque pas d'air. Ah non, il ne manque pas d'air. En fait, les organes du phasme sont alimentés en oxygène par un réseau spécial. Contenu dans l'air, l'oxygène pénètre dans l'animal par des petits trous situés de chaque côté du phasme, ce qu'on appelle les stigmates. Ensuite, un réseau de trachés, ici, canalise l'air jusqu'aux organes où s'effectuent les échanges gazeux. Dans un sens, l'oxygène franchit la paroi des trachés pour alimenter les cellules. Dans l'autre sens, le gaz carbonique quitte les cellules, se retrouve dans les trachés pour être évacué vers l'extérieur. Oh, bah dis donc, il a l'air un peu essoufflé, celui-ci. Allez, une bouffée d'air. Inspirez, expirez. Pas mal. Et pour respirer, les phasmes ont une dizaine de stigmates comme celui-ci. Regardez ce petit vorace. Il peut manger du chêne, du hêtre, des fougères ou des ronces. Mais quand on les élève, il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'ils aiment. Récemment, j'ai reçu des oeufs des Etats-Unis. J'ai reçu des oeufs avec le nom et c'est tout. Je ne connais absolument rien sur cette espèce-là. Je ne sais pas ce qu'elle mange. Donc j'ai essayé. Je lui ai mis du fraisier, je lui ai mis de la fougère, je lui ai mis de l'eucalyptus, du goyavier, de la ronge, du chêne. Puis au bout d'un moment, je me suis aperçu que ça mangeait de la fougère. Ce sont des herbivores. Mais il arrive qu'un phasmefeuille mange son copain parce qu'il l'a pris pour une feuille. Dans un élevage, on peut mélanger deux espèces différentes. Mais alors, pas des grandes avec des petites. Parce que sinon, il pourrait leur faire du mal. Sans le vouloir, bien sûr. Venez voir. Nous avons ici un couple originaire du Vietnam avec là collé sur la vitre le mâle. Et juste derrière, la femelle, beaucoup plus grande et il faut le dire, beaucoup plus jolie. Alors si jamais vous vous lancez dans l'élevage de phasmes, eh bien vous devrez récolter les oeufs. La plupart des femelles les laissent tout simplement tomber au sol. Ils sont donc faciles à récupérer. Certaines les collent aux plantes et d'autres les enterrent. Mais c'est beaucoup plus rare. Et regardez, ces insectes qui ressemblent à des plantes pondent des oeufs qui ressemblent à des graines. Maintenant, si vous voulez avoir une chance de les voir éclore, le mieux, c'est de les mettre à l'abri à la nursery. Hop ! Ici, les oeufs vont incuber deux à dix mois selon les espèces dans une atmosphère plutôt chaude et humide. Et venez voir, ça marche. Regardez, on a là des bébés phasmefeuilles de petites filies de Malaisie. Elles ont moins de 24 heures. Elles sont nées ce matin et dès ce soir, elles rejoindront leurs aînés dans le terrarium. Et vous avez remarqué ? La petite a déjà l'apparence de l'adulte, mais en miniature. Alors, Jamy, elle te plaît, celle-là ? Je te la ramène ? Oh ! Une petite feuille ! T'entends, Marcel ? Allez, ramène-la à la maison. Très bien ! On l'adopte, comme ça, on pourra la regarder grandir. Seulement, pour grandir, Jamy, elle devra muer. Tout petit est déjà phasme. Décidément, ce sont de drôles d'insectes. Chez les papillons, par exemple, il faut du temps pour devenir papillon. D'abord, il y a l'œuf, d'où sort une larve, puis la larve se met à l'abri dans un cocon et se transforme en chrysalide et la chrysalide devient papillon. Et c'est beau. Chez les phasmes, il y a beaucoup moins de poésie. Le petit qui sort de l'œuf a déjà tout d'un grand. Enfin, presque tout. Il lui manque les organes génitaux. En fait, il va grandir par palier en muant. Et cette croissance n'est pas progressive. Elle s'effectue par un coup. Concrètement, le petit phasme se met à grandir d'un seul coup. Il n'a plus de place dans ses habits, alors il s'en sépare, laissant derrière lui ce qu'on appelle une exuvie. Et c'est ainsi qu'en l'espace d'une demi-heure, il va prendre quelques millimètres, voire quelques centimètres. Et ce scénario va se renouveler sept à huit fois avant que le phasme n'ait atteint sa taille adulte. L'exuvie, c'est cette petite peau blanche que le phasme laisse derrière lui. La plupart d'entre eux la mangent tout de suite après la mue, histoire de reprendre les forces. De mue en mue, le phasme devient adulte au bout de quelques mois. La femelle est toujours plus grande que le mâle. Au moment de l'accouplement, celui-ci doit rester bien accroché car ça peut durer plusieurs heures. La femelle phasme pond en moyenne un oeuf par jour. Et là, contrairement aux apparences, ce n'est pas la tête, c'est l'abdomen. Cette sorte de bec permet à la femelle d'enfouir ses oeufs dans le sol. Et si elle pond d'autant d'oeufs, c'est qu'il y en a très peu qui arriveront à éclosion. De taille minuscule, parfois pas plus gros qu'une tête d'épingle, les oeufs ont des formes étranges. Certains sont même équipés de mini-crochets. Et quand le bébé phasme ne sort pas suffisamment rapidement de sa coquille, l'oeuf reste collé à sa patte jusqu'à sa première mue. En France, chez les trois espèces locales, on ne trouve pratiquement pas de mâle. Ah ! Alors, pour se reproduire, les femelles s'auto-fécondent en utilisant deux de leurs ovules pour fabriquer un oeuf. On appelle ça la parthénogénèse. Les avantages de la parthénogénèse, c'est que la femelle peut pondre assez rapidement. il n'y a pas de recherche de partenaires, ça va assez vite. La femelle va pondre des oeufs qui vont donner à leur tour d'autres femelles. Le problème qui se pose, c'est effectivement, au niveau génétique, il n'y a pas suffisamment de brassage génétique. L'animal évoluera peu ou pas. Et à long terme, les phasmes français risquent donc de disparaître. Quelles que soient les espèces, un phasme vit en moyenne un an. Le record est détenu par cet habitant de Borneo qui a vécu cinq longues années. Tu parles d'un vieillard, il n'en pouvait plus. Les phasmes sont des insectes généralement inoffensifs. Mais certains d'entre eux sont tout de même équipés de moyens de défense contre les prédateurs. Ce phasme épais de Malaisie, par exemple, quand on le dérange, quand il se sent menacé, vous entendez ? Il frotte ses élytres, ses ailes, l'une contre l'autre pour émettre une stridulation. De cette manière, il essaie d'effrayer ses ennemis. Il prend aussi une position un petit peu impressionnante. Et puis, vous avez vu, son corps est hérissé de piquant. Il faut donc faire attention quand on le manipule, on pourrait s'écorcher les doigts. Ouh, il n'est pas content. Certaines espèces, pour se défendre, peuvent même envoyer des gaz irritants. Ils sont stockés dans des petites glandes. À l'arrière de la tête, ils sortent par ces petits orifices. Et attention, car les phasmes peuvent orienter léger. Oh ! Cela dit, pour vous rassurer, il leur faut quand même une bonne semaine pour refaire le plein. Le phasme à gaz le plus dangereux, c'est celui-ci. Il vient d'Amérique et peut rendre temporairement aveugle. D'autres, comme ce phasme du Pérou, s'écrètent une crème blanche. légèrement toxique. C'est particulièrement efficace pour ne pas se faire picorer par les oiseaux. Certains préfèrent pacifiquement annoncer la couleur sur leurs ailes. Rouge, ça veut dire « Attention, je ne suis pas bon du tout à manger ! » Ce petit Indonésien, lui, ne manque pas de piquant. Sa carapace est couverte d'épines. Mais finalement, si on les manipule avec précaution, ces petites bêtes ne présentent aucun danger. Allez, rentre chez toi, mon petit. Voilà. Mais le meilleur mode de protection des phasmes, finalement, c'est encore l'art du camouflage. Ils peuvent non seulement se dissimuler dans le paysage, mais aussi changer de couleur en fonction du temps qu'il fait. Regardez ce phasme bâton du Bangladesh. sèche au soleil. Il est beige clair, mais exposé dans un milieu humide, pluvieux et donc moins lumineux. Progressivement, il change de couleur. Alors, il ne change pas radicalement de couleur comme un caméléon, mais il va passer quand même du beige au brun foncé pour mieux se cacher. En fait, qu'il pleuve ou que la nuit tombe, il y a moins de lumière. Et le phasme tropical que Sabine avait sous les yeux réagit à ce changement de luminosité. Des pigments marrons remontent à la surface de la cuticule, cette espèce de carapace qui recouvre le phasme et il masque les pigments verts et jaunes qui lui donnaient sa couleur initiale. Le phasme change de teinte, il devient plus sombre, du coup, il passe une fois de plus inapéxion. Les phasmes que l'on trouve dans nos régions, les phasmes gaulois, par exemple, réagissent de la même manière. La nuit, ils changent de teinte, ils sont plus sombres que le jour. Et ce n'est pas tout. Les phasmes de nos régions changent de couleur au fil des saisons. Au printemps, quand il fait frais et que le temps est humide, ils produisent beaucoup de pigments verts. Ainsi, ils se fondent parfaitement dans la verdure printanière. Au début de l'été, quand il fait plus chaud et que le temps est moins humide, ils commencent à produire des pigments marrons. et ils deviennent qu'acquis, difficile à repérer au milieu des broussailles. Enfin, à la fin de l'été, quand tout est complètement grillé, le phasme produit des pigments marrons, beaucoup de pigments marrons qui, de surcroît, ont la faculté de détruire les pigments verts. Le phasme ressemble alors à une brindille complètement desséchée. Les phasmes sont donc les champions du monde du mimétisme. Il est passé où, notre ami, là ? Ah, le voilà ! D'un point de vue humain, on a tendance à penser que c'est merveilleux. Par exemple, cette espèce qui vient d'Australie fait penser à un morceau de bois. Les pattes ont des formes de feuilles. On pourrait se dire que c'est presque la perfection. En parlant du phasme feuilles, la filie, notamment, on se dit que c'est merveilleux, ils vont échapper à leurs prédateurs. En réalité, effectivement, ça les protège un temps soit peu, mais ce n'est pas parfait et régulièrement, ces phasmes ont tendance à se découvrir, notamment en imitant une branche ou une feuille sous le vent. Et cette ruse ne trompe pas toujours les prédateurs, en particulier les oiseaux nocturnes comme les chouettes. Mais les phasmes sont aussi mangés par des mammifères comme les singes ou les opossums qui vont les cueillir dans les arbres. Une fois repérés, les phasmes ont peu de chances de sauver leur pauvre peau. Chez les insectes aussi, il y a de redoutables prédateurs comme cette menthe qui n'hésite pas à dévorer un phasme presque aussi gros qu'elle. Alors, Jamy, tu l'as retrouvé, ton phasme ? Ah non ! Oh ! Mais qu'est-ce que tu manges ? Ah bah... un bâton de réglisse, pourquoi ? Enfin, je crois. Alors, Jamy, il te plaît ton petit phasme ? Mais Sabine, qu'est-ce que tu manges ? Bah... une bruit de salade ? Enfin, je crois. Bah j'espère, hein ! C'est pas le moment de perdre la face, moi ! Sous-titrage ST' 501